Le traitement de la crise ukrainienne nous révèle l'ampleur des manipulations médiatiques des médias occidentaux. L'action défensive de la République fédérale de Russie est présentée comme une agression, une occupation militaire alors même que ce sont les autorités ukrainiennes soutenues par l'Amérique de Joe Biden qui ont refusé de mettre en application les accords de Minsk et de signer des documents sur la non intégration à l'OTAN des pays frontaliers à la Russie. Cependant, quelles sont les leçons à tirer sur la crise ukrainienne pour l'Afrique ? Premier point, l'instrumentalisation de l'indignation à géométrie variable. Comment peut-on condamner l'accent russe en Ukraine et applaudir les violations répétées de la politique néocoloniale française en Afrique ? Deuxième point, pourquoi la France continue-t-elle à maintenir ses bases militaires datant de l'époque coloniale dans les pays africains alors même que les populations locales demandent son démantèlement ? Macron se précipite à condamner l'intervention russe dans les régions indépendantistes alors même que l'armée française pire et viole continuellement les normes internationales quand il s'agit de l'Afrique. Troisième point, la classe politique française s'indigne de l'action russe en Ukraine alors que l'oligarchie française, la France, a battu le record d'assassinat des présidents africains. De mémoire, aucune condamnation n'a jamais été faite par les pays dits modernes, les pays démocratiques. L'armée française a récemment tué des populations civiles non armées au Burkina Faso et au Niger. Avez-vous entendu une telle agitation médiatique à l'international ? N'est-ce pas la France qui avait bombardé le palais présidentiel du président Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire pour installer un imposteur Alassane Draman Ouattara ? L'Occident n'a-t-il pas bombardé la Libye puis assassiné le guide Muammar Kadhafi en violation de tous les textes internationaux ? Le monde occidental ne peut condamner d'un côté et applaudir de l'autre. L'indignation à géométrie variable ne permet pas d'assainir un climat diplomatique mondial. L'Afrique, tout comme l'Ukraine, demande à la France de démontrer pacifiquement ses bases militaires du continent, mettre un terme à la monnaie néocoloniale, le franc CFA, qui est un véritable outil d'asservissement économique des populations africaines. Et enfin, déconstruire les arcanes de la domination culturelle via la francophonie. Et vous qui nous écoutez, pensez-vous que l'indignation de la France est-elle justifiée sur la crise ukrainienne au regard de son histoire esclavagiste et colonialiste ? Faites-le-nous savoir dans l'espace commentaire. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir.